Bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète des équipes partantes et des coureurs engagés pour l'édition 2022 du Paris-Nice qui commencera le 6 mars 2022, donc un dimanche, et s'achèvera le 13 mars 2022, un week-end chargé vu qu'on aura le retour du tournoi destination sur la chaîne YouTube de rugby. Alors la première équipe qu'on va présenter, donc c'est par ordre alphabétique, c'est la Bora-Hansgrohe qui a vu arriver dans ses rangs cette année le leader russe Alexander Vlazov qui sera présent sur ce Paris-Nice. On a une très belle équipe avec Maximilian Schachmann, l'allemand qui fait partie des favoris pour gagner ce Paris-Nice 2022. Il s'est brillé sur les courses d'une semaine et ça en fait un des principaux favoris. On aura Sam Bennett, le sprinter irlandais, un des plus forts au monde, qui sera très intéressant pour les 3 premières étapes de plat qui pourraient lui convenir. Félix Groschartner qui sera le lieutenant de montagne de Schachmann et de Vlazov je pense, très bon grimpeur, coureur complet. On aura Ryan Mullen, le bon rouleur irlandais. Nils Politz pour le train de Sam Bennett, le train de sprinter. Danny Van Poppel c'est le train aussi et Alexander Vlazov, ça sera le co-leader avec Schachmann je pense. Peut-être que Schachmann sera peut-être plus avantagé par le profil de cette année. Kofidis, on aura le leader français Guillaume Martin, un profil qui n'est vraiment pas pour lui, lui qui est plutôt un grimpeur pour des montées plus sèches. Ça sera des montées roulantes cette année, il y a du contrôle à monte, c'est pas trop fait pour lui, je ne mise pas une pièce sur lui. Pas un top 5, peut-être un top 10, top 15 possible pour Guillaume Martin, mais ou alors il faudrait qu'il ait une très bonne forme. On aura Tom Bolli, on aura Brian Cocker pour le sprint chez Kofidis, on aura Fernandez, Simon Geschkeux, le baroudeur. Yannis Aguirre, lui pourrait briller sur cette course, coureur plutôt complet, bon contre la monte. Je pense qu'il est peut-être plus en vue de faire un top 10 que Guillaume Martin, c'est la très bonne recrue de Kofidis quand même. Et Maximilian Richard Valscheid. Chez la Jombo-Visma, on rigole pas, on va mettre Primoz Roglic, on aura Juan Denis qui sera là, Kruschwijk aussi, c'est une Dream Team. Christophe Laporte pour le sprint, on a envie de voir Christophe Laporte briller cette saison sous les nouvelles couleurs du maillot de Jombo-Visma. On a Mike Tennyson pour le sprint aussi, et le train je pense... Alors Christophe Laporte, est-ce que ça sera le sprinter officiel ou le poisson pilote ? A voir, parce que Mike Tennyson est très rapide, Van Aert aussi, et on aura aussi Van Oudong. Chez l'Arkea Semcic, on a Nero Quintana, le Colombien qui a brillé en début de saison, remportant de nombreuses courses. Bien sûr, la startlist et les coureurs partants n'étaient pas les mêmes, mais attention à lui qui est quand même en confiance et en forme. Amori Capio, Nicolas Hedé, Simone Gloukiemi, Mathis Louvel, Lucas Ozion et Connor Swift. Alors il y a des petits coureurs comme ça, Gugliemi, Louvel, qui pourraient briller, pourquoi pas, qui sont encore jeunes et pas très connus du grand public. Avec Ineos Grenadier, on aura le britannique Adam Yetz, entouré de André Amador, de Omar Freyley, de Ethan Eiter, Daniel Felipe Martinez, qui avait brillé sur Paris-Nice l'an passé. Luke Rowe et Dylan Van Barle. Alors je n'ai pas envie de dire de bêtises, on va regarder qui a gagné Paris-Nice 2021. Mais je me demande si ce n'est pas un Colombien, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, ça remonte déjà à longtemps. Ah non, c'était Shachman devant Vlazov et devant Izaguiré. Alors, ok, donc Shachman qui est là cette année, Vlazov, ok, Guillaume Martin qui avait fait 6ème, ok, ok. Donc voilà, c'était le classement. Donc Shachman est là cette année, Vlazov est là, Yoni Zaguiré est là, donc voilà, Guillaume Martin est là, Jack Keck je crois qu'il sera là. Donc franchement, on a déjà le top 10 de l'an passé. Il n'y aura pas Warren Barguil, on l'a vu. Donc Felipe Martinez, c'était peut-être sur Criterium du Dauphiné là. Chez Astana, on a Alexei Luchenko qui pour moi fait partie des grands favoris de cette édition. Sachant que Vlazov n'est plus dans l'équipe Astana, il faudra s'y faire, il est chez Bora. On aura Batistella, Delacruz, Fedorov, Féliné, Grusdev, Natarov. Beaucoup de petits coureurs du Kazakhstan qu'on ne connaît pas forcément, mais qui pourraient se révéler en montagne. Delacruz, on sait que c'est un bon grimpeur, c'est une valeur sûre. Et Luchenko qui sera le grand favori de cette équipe Astana. Chez la Bahreïne, on l'a vu, il y aura Sonny Colbrelli pour le sprint, qui fera partie des grands favoris pour les étapes de plat. Jack Egg en tant que leader et pour la montagne. Gino Mader qui peut être un coureur complet, donc attention à lui au général. Wood Pulse, Novak, Lucien Sanchez et Wright, une équipe expérimentée chez Bahreïne qui pourrait briller sur tous les terrains, que ce soit le sprint ou la montagne. Groupama FDJ, ça sera tout pour David Gaudu, accompagné de Kevin Genietz, Stéphane Kung, les deux bons rouleurs. Olivier Legac, Valentin Madouas, coureur complet qui pourrait briller aussi, pourquoi pas une victoire d'étape. Quentin Paché, la nouvelle recrue de FDJ, et Mickaël Storer. Chez UAE, Team Emirates, ça sera tout pour l'américain Brandon McNulty, qui est un coureur complet, qui pourrait également briller sur ce Paris-Nice. On aura Alexis Brunel, Fisher Black, je connais pas ce coureur. Almeida, là on est sur du très lourd pour le général. Il y a une très grosse start list quand même cette année, pas forcément pour les leaders français, parce que par exemple Thibaut Pinot, Romain Bardet, Warren Barguil seront pas là, Julien Laphilippe non plus, mais sinon on a quand même du beau monde globalement pour tous les pays, toutes les nationalités. Molano, Polan qui est 13 pour finir, Matteo 13, coureur très rapide, qui pourra s'exprimer au sprint, mais qui n'aura pas une équipe dédiée à lui. AG2R, on aura Ben O'Connor qui avait fait un top 15 l'année dernière au classement général. On aura Champoussin, De Vulf, Dorian Godon, Oliver Neysen, Aurélien Parépeinte qui avait fait un top 10, si je dis pas de bêtises, et Damien Touzé. Chez la Trek, on aura l'expérimenté Bokmolema qui régresse quand même un petit peu en montagne. On aura Tony Gallopin qui vient d'arriver cette saison chez Trek. Holgard, Kirsch, Pedersen, Matt Pedersen, coureur complet. Je pense qu'il pourra faire quelque chose au niveau du sprint, tout comme l'Eistler Steuven ou Otto Vergadeux. Je pense que l'équipe Trek a une très bonne carte pour jouer les victoires d'étape et je pense qu'ils remporteront bien une étape sur ces 7 jours de course. La Quick-Step, on aura Jacobson pour le sprint, Keizeux, Lampard, Morkov, Sénéchal, Stibar, Van Sovenant. Van Sovenant pourrait jouer le général, tous les autres c'est pour le plat et le sprint. Clairement une équipe tournée vers le sprint et Fabio Jacobson. On aura un très beau train et je pense que ce sera le train principal qui s'exprimera sur les routes de Paris-Nice pendant les 3 premières étapes de plaine dédiées au sprint. By Kick-Change, on aura Simon, Philippe, Yetz, le frère de Yetz qui sont plus dans la même équipe, Adam chez Cheyneos et Team Bike-Change, c'est le nouveau maillot bleu qu'on peut voir sur les routes du cyclisme. On aura Durbridge, Gronenwengen pour le sprint, Lucas Hamilton, très bon en montagne, Lucas Megzech, Scotson et Stewart. Chez la Movistar, on aura Matteo Jorgensen, Emmanuel Herviti, très expérimenté, Garcia Cortina, tout aussi expérimenté, Gorka Izaguiré qui est séparé de son frère aussi cette année, Yon qui a rejoint Kofidis, Johan Jacobs, Gregor Mülkberger, je pense que lui c'est le plus complet pour jouer, pourquoi pas en général, Albert Torres Barcelo, ok, la DSM, on aura Soren Craig-Anderson pour une victoire d'étape, Sheesh Ball, John Jagenkoll pour le sprint, Nico Dens, Nils Ekhoff, Andreas Lechnesund et Kevin Vermarque. Bon, équipe plus jeune, il faudra voir ce que ça va donner. L'auto-soudal, là c'est quasiment du 100% belge. Philippe Gilbert avec Steph Kras, Thomas de Ghent, Frédéric Frisson, Sébastien Grignard, Mathieu Olmes et Arm Vanhoek. Arm Vanhoek, je me demande si c'est pas un coureur complet qui peut jouer le général, mais très jeune encore. Education First, Bissegger, Dool, Koekeler, Paulès, Rutsch, Denberg, Vignoski, cette équipe, je pense qu'elle pourra pas le jouer le général, pourquoi pas une victoire d'étape, mais je la trouve pas très très puissante. Total Direct Energy, le leader, Pierre Latour, accompagné de Niccolo Bonifacio, le sprinter italien, qui aura du mal quand même dans les sprints à être meilleur, c'est pas le plus rapide. Burgodo, Doubet, Soupe, Turgis et Villermoz. Villermoz, c'est un bon puncher, peut-être qu'il pourra tirer ses cartes sur des étapes pas données d'avance au sprinter. Intermarché, Guanti, Gobert, Materio, le nom toujours plus long. On aura Grimai, Klaes, Aimé de Ghent, Baptiste Plankart, Renn Taramaé, le coureur estonien très expérimenté, Vliegen, Zimmermann, bon, pas une très grosse start list non plus. Israël Première Tech, on aura Frédéric Hagen, Rudy Barbier, Guillaume Boivin, Hugo Houlle, James Piccoli, Mark Vuschmidt et Tom Svanosbrook. Pas une très grosse équipe non plus. Alpeshin Phoenix, on aura Jesper Philipsen pour le sprint. Attention, je pense que lui pourra aller chercher une étape. Tobias Bayer, Sylvain Dillier, Jonas Rickert, Oscar Rizbik, Zbaragli et Vine. Et BNB, Hôtel, KTM, Franck Bonamour, Baroudeur, Alexis Goujar, Puncher, Victor Koretsky, je ne connais pas, Jérémy Lecros, Cyril Lemoyne, Luca Mozato et Jordi Varlop. Alors, il y a quand même de très grosses équipes au début et je trouve que vers la fin, c'est des moins grosses start list. Au niveau du contrôle à monte, on a des Joao Almeida qui pourraient briller. On a des très bons rouleurs aussi, notamment Thomas de Ghent. On a encore les Isagiré qui sont plutôt bons, surtout Yann Isagiré. Et au niveau des purs rouleurs, on va regarder parce que normalement, c'est l'équipe Quick Step. Alors, on a Florian Sénéchal qui pourrait être plutôt pas mal. On a Stibar, là c'est quand même du lourd. Après, on a des coureurs qui pourraient briller. Bon, après, Mollema, il plafonne un petit peu, mais McNulty, par exemple, il peut être pas mal. Stéphane Koung, bien sûr. Oui, Stéphane Koung ou Gino Meder pour le contre-la-monte. C'est mes deux favoris quand je vois un petit peu tout le monde là. Il y a Roglic, bien sûr, et Van Aert, j'avais un peu zappé. Mais, ouais, je vois bien Stéphane Koung aller claquer l'étape. Allez, pourquoi pas Gino Meder. Allez, à la limite. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à activer la cloche pour suivre tout Paris Nice sur ma chaîne YouTube en notre compagnie. Résumé, chaque jour, et présentation d'étape. C'est sur la chaîne, les kiffeurs. Allez, ciao, la team.